Attention, ça c'est une recette pour les amateurs de gibier. Donc on va réaliser un civet, que ce soit sanglier ou chevreuil par exemple. Alors ce qui est important c'est découper en cubes des morceaux de gibier, d'accord ? Là ici on a du chevreuil, vous pouvez prendre du sanglier, d'accord ? Ce qui est important c'est aussi d'avoir des morceaux pleins de collagène, plutôt situés dans l'épaule, d'accord ? Avoir des morceaux un petit peu riches qui vont être moelleux après la cuisson, d'accord ? Regarde, une cocotte, un petit filet d'huile. Vraiment un filet, oui. Oui, il faut pas mal, petit filet généreux, d'accord. Donc là tu mélanges ? Voilà, pour bien répartir le sel. Voilà, mon huile est bien chaude et là on va poser, tu vois, délicatement les morceaux. Voilà, on les pose bien au fond de la cocotte. Voilà. Voilà, j'ai un petit os. Un os, c'est sympa. Je le mets parce que ça va donner du gros pendant la cuisson. D'accord. Et là surtout quand tu mets la viande, tu remues pas, t'attends que ça colore bien dessus. Ah oui d'accord. Si tu remues, tu vas tout refroidir et tu vas avoir une viande qui moue. D'accord ? Donc là je laisse faire, j'ai un feu très très vite, d'accord ? Et dans une ou deux minutes, je vais commencer à remuer pour bien bien caraméliser l'alliance sur toutes les faces. Voilà, c'est bien coloré sur toutes les faces. Et pendant ça, tu vas découper d'ailleurs avec l'aromatique. D'accord. Carottes, céleri, champignons, oignons, de l'ail, d'accord ? Tout ce que vous voulez pour que ça apporte du goût, que ça apporte de la gourmandise. Alors, Laurence, elle ne coupe pas trop fin, c'est bien parce qu'il va y avoir commis à avoir deux heures ou trois heures de cuisson. On va avoir une cuisson vraiment mijotée. Il ne faut pas couper vos légumes trop fins. Les oignons, voilà. Oui, plus simplement parce que les oignons, ils se défont, donc il n'y a aucun problème. Voilà, les champignons, on les coupe aussi en deux. Pareil, en deux, pour parfumer. Voilà, le céleri. Donc là, notre garniture est prête. On la met dans la viande, c'est parti. Et là, à feu vif, on va faire revenir la garniture avec la viande, afin que les légumes se gorgent de sucre, car on est quelque chose de vraiment très très gros. Cette opération est importante. Tu vas voir un civet qui a du goût. D'accord. Allez, go. Père, Laurence, les légumes sont bien bien mijotés, ils ont pris la couleur, d'accord ? C'est bon. Et là, on va singer. Alors, singer, c'est juste un petit peu de farine. D'accord. C'est ce qui va épaissir. Alors, en fait, moi, si tu veux, avec une petite cuillère, je blanchis. Il ne faut pas hésiter. Et là, maintenant, pareil. Tu reviens. Voilà. 4-5 minutes de plus. En fait, on va cuire la farine, d'accord ? D'accord. C'est important d'aller chercher la cuisson de la farine. On fait, si tu veux, comme un roux. D'accord ? Ok. Voilà. Si tu veux vraiment avoir un très bon civet qui n'a pas le goût de farine, c'est important de bien le cuire ici. Avant de l'arroser. Voilà. Et donc, on va rajouter les herbes aromatiques et l'ail, maintenant ? Voilà, la farine, tu vois, elle est cuite. On voit qu'elle commence un petit peu à accrocher. Donc là, il faut faire attention. On baisse un petit peu le feu. Et là, on va rajouter, regarde, du aromatique. Alors, moi, je rajoute du genièvre, deux coups de girofle. D'accord. Du thym, du romarin, un peu de laurier. Alors, les herbes aromatiques, vous rajoutez ce que vous aimez. Et des gouttes d'ailes pour l'aise entière. Voilà, ok ? Une belle garniture aromatique. On couvre de vin rouge. Du vin rouge à hauteur. Alors, moi, je ne mets que du vin rouge, mais on peut bien évidemment mettre moitié vin rouge, moitié eau, ou moitié aussi fond brun de veau, tu vois ? D'accord. Pour apporter un peu de goût à ta recette. Et moi, j'aime bien mettre une belle quantité de vin rouge. Oui. On va porter à ébullition, on va écumer, et on va cuire à frémissement pendant au minimum deux heures. C'est vraiment un plat de jauté. D'accord ? Allez, c'est parti. Voilà. Ça fait deux heures et demie que ça cuit. On va avoir quelque chose de très très fondant, tu vois ? D'accord. Voilà, très très fondant. Ça sent super bon. Super bon, quelque chose de vraiment bien mijoté. Bon, on va enlever la petite garniture aromatique, l'os, d'accord ? Tout ce qui n'a rien à faire. Et éventuellement, on va passer la sauce et rajouter une petite garniture aromatique, des petits champignons, des petites châtaignes, etc. Vous faites exactement comme vous voulez, mais je peux vous dire que ça va être super bon. À l'accompagner avec ? Des pommes de terre en purée ou des pâtes. Des pâtes fraîches, ça va être super bon. Alors maintenant, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...